Sur la Croisette, ce samedi 20 novembre 2021, Loa n'a fait une apparition plus que remarquée sur le red carpet. Accompagnée de son chéri, Florian Rossi, la chanteuse de 25 ans a fait une divine arrivée, remplie de bonne humeur montée les célèbres marches des Energy Music Awards n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi, pour faire face aux photographes, il faut toujours être en bonne compagnie. Une consigne parfaitement suivie par Loan qui, pour l'occasion ce samedi 20 novembre 2021, a été escortée par un invité de choix sur le tapis rouge, Loan est apparue accompagnée de son chéri Florian Rossi, père de sa fille Esmée, né en mars 2020. Une apparition attendue et très remarquée puisque l'artiste de 25 ans affichait un beau sourire face à son bel amoureux. Visiblement très heureuse d'assister à cette cérémonie aux côtés de son chéri, la jeune chanteuse tatouée s'est amusée à prendre la pose et à faire crépiter les flashes des différents photographes présents. Amusée dans sa robe jaune à imprimer Tigré, Loan a pris le temps d'immortaliser ce moment en posant aux côtés de Nikos Aliagaski, à défaut de ne pas avoir pu présenter 50 insides, à présider la cérémonie avec brio, comme chaque année. Pourtant, même si la jeune chanteuse, connue suite à sa participation à The Voice en 2013, est apparue radieuse sur le tapis rouge des Energy Music Awards, elle reçoit régulièrement des critiques sur la toile sur son physique. Lors d'une récente entrevue accordée à nos confrères du Parisien, mercredi 17 novembre, Loan était revenue sur les nombreuses attaques grossophobes dont elle est la cible. Je m'attendais à de telles réactions parce que, depuis des années, on commente toute ma vie. À partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est comme ça, avait déploré la mère déesse mais, avant d'ajouter, le plus triste, c'est ceux qui perdent du temps à commenter le corps de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ma vie va très bien. Des critiques qui, fort heureusement, ne l'atteignent plus aujourd'hui grâce à l'aide précieuse de ses proches. Je suis entouré d'une équipe ultra bienveillante, j'ai une famille géniale. Alors oui, je n'ai pas le même corps qu'il y a trois ans mais bizarrement je me sens bien mieux aujourd'hui, avait-elle conclu. Merci.